on est en chine des paysements en total je ne sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas on se les pèle ça m'engossait un peu j'avoue en avril 2022 je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'asie après un an dix pays et d'innombrables aventures on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2 bonjour bonjour je vous retrouve les gars vous l'avez vu au titre on est en chine à hong kong plus précisément on est arrivé là il ya une petite demi heure on est encore dans l'aéroport et donc oui c'était ça la fameuse destination qu'on attendait depuis la saison 1 et on y est enfin donc pour six jours d'ailleurs petit aparté je voulais vous remercier pour les commentaires par rapport à mon état de santé dans la dernière vidéo donc pour le petit update ça va un peu mieux depuis hier plus de fièvre bon là ça se voit à ma tête je suis toujours hyper fatiguée surtout que là on a pris l'avion depuis chiang mai en thaïlande à 6 heures du matin donc j'ai dormi moins de quatre heures mais bref là il est encore grave tôt du coup il est 10h40 et donc là niveau de tarif donc on avait 2h30 de vol et on a payé 200 euros par personne l'aller-retour et aussi avec un seul bagage en sous il y en a un qu'on a laissé en thaïlande dix jours ça va être intense on a plein de choses à faire comme d'habitude on va faire des choses touristiques des choses qui le sont un peu moins hong kong c'est très très grand et il y a plein plein de choses à voir là on vient d'acheter la carte sim directement au 7eleven de l'aéroport ça a coûté 10 dollars par personne donc là on a seulement 16 gigas et elle est valable 7 jours donc c'est pas beaucoup mais ça va nous suffire déjà ne serait-ce que pour utiliser le gps c'est principalement ce pourquoi on en a besoin donc la prochaine mission c'est aller tirer des sous et ensuite on va prendre la carte de transport ça fonctionne comme en corée comme à taïwan vous avez une petite carte qui s'appelle ici octopus que vous chargez avec de l'argent et qu'après vous pouvez l'utiliser un peu partout dans les transports on va directement aller ensuite à l'hôtel pour aller déposer le gros sac à dos ça m'étonnerait qu'on puisse avoir la chambre aussitôt mais normalement on peut prendre le train rapide pour aller dans le centre de Hong Kong mais si on fait ça on devra ensuite prendre le métro pour aller jusqu'à notre hôtel alors que normalement il y a un bus qui part directement de l'aéroport et qui s'arrête pile devant notre hôtel donc ça dure une heure contre 30 minutes en train mais ça va être plus simple donc on va faire comme ça et ça va aussi coûter moins cher et j'ai envie de voir un peu là en arrivant parce que là le train c'est un souterrain donc on verra rien du tout alors que là en bus on va pouvoir voir un peu la ville etc et aussi autre chose le changement de température waouh je pense qu'on n'est pas prêt ça va faire très bizarre comparé à la thaïlande là à 10h40 il fait 14 degrés donc bon après comme on a les vêtements du népal on a plein de choses qui sont chauds donc ça devrait aller on devrait pas non plus trop souffrir du froid mais le changement va quand même être un peu brutal je pense mais voilà c'est parti pour de nouvelles aventures à Hong Kong la petite carte Octopus c'est fait donc elle a coûté 150 $ et elle est chargée déjà avec 111 $ donc voilà ça va être très très utile ce petit truc voyez les gars on y est ! alors en fait on Il y a plusieurs parties, il y a la partie continent qui s'appelle Kowloon et il y a aussi l'île d'Hong Kong avec tous les buildings etc. Donc là c'est plutôt la partie où logent généralement les touristes et les expatriés etc. Nous on a choisi de loger directement sur le continent pour être au cœur de l'action et vraiment dans la vie locale clairement. Qu'est-ce que tu fais là ? Donc c'est pour ça que l'on est ici, on est dans le quartier de Ho Ma Té. Je vous l'écris à l'écran, je pense que j'écorche plein de noms. Mais voilà en tout cas dépaysement total pour l'instant, ça fait trop bizarre d'être là et surtout d'être dans une ville aussi grande. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans une ville comme ça. Et il y a aussi également d'autres parties à Hong Kong où c'est vraiment très grand, très varié. Vous avez des montagnes, des parcs nationaux, vous avez plein d'îles. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, en tout cas on est vraiment contents d'être arrivés là. Il va falloir qu'on prenne un peu nos marques. Mais c'est trop cool. Ça grouille de partout. Ouais, ça grouille. Par là ? Non. C'est bien. C'est bien. Et on vient de déposer le sac à l'hôtel. Là, on est sur la petite terrasse. En tout cas, je vous montrerai la chambre. Là, on ne l'a pas encore vue et je vous dirai le prix après. C'est très très cher. En Hong Kong, on est dans l'une des villes les plus chères du monde. On a dû laisser un déposite de 1000$. C'est énorme. Et ça, c'est la vue depuis la terrasse. Que des très très grands immeubles partout. Vous voyez la taille là ? C'est impressionnant. Et on commence par un petit repas. On a trouvé une cantine à une rue de notre hôtel. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on pouvait trouver à Taille. Donc on est content parce que ça, c'est toujours grand bon. Non mais regardez les gars la quantité qu'on a. Ça a l'air excellent par contre là avec les aubergines. Il y avait plein de choix mais on a pris la même chose monsieur le port. Aubergine, là on a oeuf avec des petits morceaux de porc et un gros tas de riz en dessous. Et une soupe. Et oui, la soupe. C'est une soupe là. Premier repas chinois. Le riz, il est master class. Ah oui. Ah la vache. Ça va se manger tout seul. Ah la vache. Ah l'aubergine, elle est hyper fondante et tout. Ça va être notre QG, je suis dévolé. Je vais pas aller dans un resto et payer ma soupe le double prix. Pour une soupe avec des nouilles de riz et de la viande. Ah c'est trop bon, ça fait super bien de manger, de manger des légumes là. Premier constat, c'est que ici c'est chacun pour sa gueule. Les gens se poussent à moitié dans la rue pour passer. Ils font pas du tout attention aux autres. Voilà. Là on est arrivé, c'était en train de s'embrouiller une chinoise avec la réceptionniste qui était là. Vous ne comprenez pas pourquoi. Mais ça hurlait. Mais en Asie, il s'est jamais, jamais, jamais comme ça. On ne crie pas, on ne s'énerve pas. On est parti les gars. On commence aujourd'hui par notre quartier. Au maté. Donc là on va se balader tranquillement dans les rues. Il y a aussi un temple assez réputé ici à Hong Kong. On va aller voir. On va aller voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a quitté notre quartier Là on est en train de descendre On a marché parce qu'il y avait juste 30 minutes de marche Il y a beaucoup de monde Là on est dans le quartier un peu plus de luxe Avec toutes les boutiques etc C'est un truc de fou les gars Dans certaines boutiques Il y a plus de 50 personnes qui attendent devant Pour rentrer C'est quelque chose Et là on veut descendre Tout au bout de Cologne Donc le continent Pour avoir la vue sur la skyline De l'île d'Hong Kong Qui sera juste en face de nous On ne va pas du tout y aller aujourd'hui On fera ça plutôt demain Au revoir on est arrivé au bout donc là il y a toutes les loups en face de nous c'est un peu embrumeux comme vous voyez il y a quand même pas mal de pollution c'est calme ouais ça va c'est calme mais ouais ça fait du monde dommage que ce soit un peu grumeux parce qu'on aurait eu une meilleure vue même si ça reste très sympa quand même je suis sûr dans les boutiques du coup tu peux même pas acheter t'es obligé de précommander et voici notre petite chambre pour les 6 prochaines nuits elle est vraiment très bien même si c'est petit mais toutes les chambres à Hong Kong sont minuscules donc voilà petit coin par ici on a une super vue on est au 20ème étage je vous montrerai juste après mais c'est sympa franchement même si c'est petit c'est pas mal du tout et par là la salle de bain pareil c'est nickel par contre le prix les gars on paye 98 euros la nuit et voici notre vue bon là il fait pas très beau mais honnêtement on a quand même une vue très très sympa sur Hong Kong d'ailleurs je pense que là il va pleuvoir ça devient bien gris donc on rentre juste à temps et pour ce matin on est descendu à la boulangerie juste en bas de chez nous il y a plein de petites boulangeries un peu partout à Hong Kong donc voilà petit déjeuner avec la vue même s'il ne fait pas beau du tout encore une fois ça a l'air pas mal ça c'est à la noix de coco ça il y a du porc à l'intérieur et monsieur s'est pris une torsade comme ça au raisin et on a payé 36,5 dollars hongkongais on vient tout juste de sortir de notre hôtel et vous voyez on tombe directement sur le métro juste ici on part ce matin en direction de l'île d'Hong Kong où on va passer la journée aujourd'hui j'ai pas pu filmer dans le métro il y avait vraiment vraiment trop de monde et là dans la station c'est impressionnant mais bon tout est bien organisé ça va mais honnêtement on en a fait des grandes villes mais là il y a vraiment vraiment beaucoup de monde et ça m'angoisse un peu j'avoue commentאר il y a un peu sa quête de camarga c'est un peu Etc tu veux de Sous-titrage ST' 501 ... 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